Musique Bonsoir à toutes et à tous. Bienvenue dans la quatrième sortie d'Info Pacifique pour la semaine. Voici les grands points qui dominent l'actualité. L'ambassadeur des États-Unis en Haïti, Denis Sinkins, a discuté mercredi avec le ministre de la Défense. Il affirme que le gouvernement américain s'engage à former des soldats des forces armées d'Haïti afin de les préparer à participer au rétablissement de la sécurité en Haïti. L'ambassadeur des États-Unis aux Nations Unies, Linda Thomas-Greenfield, a exhorté le Conseil de sécurité des Nations Unies mercredi à sanctionner les coupables et complices de la violence en Haïti. Le collectif des partis signataires de l'accord de Montana dénonce la crise sécuritaire persistante qui continue de faire des victimes dans le pays. Et puis, plus de 300 000 enfants figurent parmi les déplacés dans le pays, selon l'UNICEF qui indique le rythme d'un enfant déplacé à chaque minute. À tout de suite pour le développement du journal. Si vous nous rejoignez, bienvenue dans le développement du journal. À l'occasion du 248e anniversaire des dépendances des États-Unis d'Amérique, le premier ministre Garconi préconise le renforcement des liens d'amitié et de solidarité entre les deux peuples. De notre côté, l'ambassade américaine en Haïti annonce la reprise des activités au sein de l'institution pour vendredi. Par ailleurs, en prélude à la célébration de l'indépendance en date du 4 juillet, l'ambassade avait organisé les festivités le 2 juillet dans ses locaux à Tabar. Diverses personnalités ont été présentes, dont les membres du Conseil présidentiel de transition et le représentant du premier ministre, le ministre de la Sécurité publique, Maître Carlos Hercule. L'ambassadeur s'est félicité du fait qu'un organe exécutif constitué de plusieurs secteurs ainsi qu'un chef de gouvernement de consensus dirige le pays. Il s'est dit confiant quant à la capacité des dirigeants de ramener l'ordre et espère que l'année prochaine, lors de la célébration de la fête de l'indépendance de son pays, il n'y aura plus de gang en Haïti. Il renouvelle l'engagement de son gouvernement à soutenir le pays. Le premier ministre de la Sécurité publique a rencontré mercredi la sous-secrétaire générale des Nations Unies pour les affaires humanitaires, Joe Issam Souya. Il a renouvelé l'engagement du gouvernement américain à soutenir les étapes nécessaires à la réussite de la transition. Autre dossier, l'ambassadeur des États-Unis en Haïti, Denis Nkeng, s'est entretenu avec le ministre de la Défense, Saint-Jean-Marc Berthi-Antoine, le 3 juillet dernier. Les discussions tournaient autour des priorités du gouvernement de transition, notamment la question de la sécurité. L'ambassadeur Nkeng s'affirme que le gouvernement américain s'engage à former les soldats de la FADH afin de les préparer à participer au rétablissement de la sécurité en Haïti. Autre nouvelle, le collectif des partis signataires de l'accord de Montana déplore la crise sécuritaire qui continue de faire des victimes dans le pays. Pour cette structure, le chef du gouvernement et son équipe n'ont pas encore pris les dispositions nécessaires pour résoudre les différents problèmes de la population. Selon le porte-parole du regroupement, Ernst Oiatillus, les violents ne sont pas accordés entre le premier ministre et les membres du Conseil présidentiel de transition. Suivons ces propos au micro de Yasmina Sanoui-France à Michael Stevens. Nous sommes capables de constater que depuis environ deux mois, un mois environ depuis le premier ministre installé, nous sommes capables de constater que politiquement, toute bagaille est accorée. Les problèmes économiques sont difficiles. Nous sommes capables de constater que des situations difficiles que les populations vivent la journée de la nuit. Nous sommes capables de constater que les populations vivent la journée de la nuit. Nous sommes capables de préserver sur la nuit. Nous avons fait ceo etotion européens du newest procéduot. Les publicités duriver sur la nuit. Nous tämänt Regardless, nous nous sommes dans la nuit. nous expliquer bah de la nuit pour nous pour répondre à là devez-pter son bon esprisonment. Il peut nous attend un conseilier du Conseil présidentiel la communiqué que les gens vivent la nuit. Pour sa part, le conseiller du collectif Kisnai Saint-Louis appelle les membres votants du Conseil présidentiel de transition à choisir des personnes compétentes et dignes de confiance pour occuper les postes au sein de l'administration publique. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Autre information, un enfant se déplace en Haïti par minute en raison de la situation de sécurité à précaire selon un rapport du Fonds des Nations unies pour l'enfance, UNICEF, publié le 1er juillet. Plus de la moitié des déplacés dont le nombre s'élève à environ 600 000 sont des enfants, indique-t-il. L'organisation internationale a recensé environ 84 000 cas présumés de choléra dont la majorité proviennent des camps des réfugiés. L'UNICEF appelle au respect des droits des enfants et à la protection de leurs droits. La directrice de l'organisation en Haïti, Catherine Nangoussel, a rappelé que plus de 3 millions d'enfants dans le pays se retrouvent en situation de crise humanitaire grave. Autre dossier, l'agent intérimaire de Jacques Melourdi, César, a présenté un bilan partiel du passage de l'ouragan Béryl sur la région du Sud-Est de la nuit du 2 au 3 juillet. Elle affirme que beaucoup de dégâts ont été enregistrés et appellent à l'aide du gouvernement central. Suivons ses propos au micro de notre correspondant Jacques Mel pour Lyon-Saint-Jean. La Béryl passe, malgré que nous n'avons pas pris la pluie, ni vent, mais nous gardons une quantité de gaz qui sont faites sous la mer. Donc, on a nous exactement sur les portes touristiques. Les portes touristiques, c'est la presque toute activité culturelle qui se déroule dans la ville. Et nous n'avons pas de rapport avec les kiosques, les produits, les kiosques, les bureaux, les bureaux. Et détruits, parce que ça m'aide pour qu'on paquet de travail qui s'est fait à la dame. Et l'opère boulevard au bord de mer là, n'était pas le travail qui s'est fait, qui s'est consolidé mieux là. Nous sommes capables de dire que leur mère a été envahi et Jacques Mel, parce que leur mère a dit... Nous, en place, c'est un cri d'alarme, un cri de détresse auprès du gouvernement central. Parce que nous-mêmes, nous sommes prêts pour faire une évaluation, par rapport avec les pertes que nous avons déjà gagnées là, avec les sols-là qui ont gardé leurs meilleurs qui ont flotté en bas. Nous, vraiment, nous avons une situation qui a l'âme, de nous considérer Jacques Mel, par rapport à tout ce qu'il a gagné comme potentiel, son ville à vocation touristique, ville carnaval, et une ville qui est pésime. Donc, de toute façon, nous sommes tous les réfugiés, nous avons un petit temps. De son côté, le directeur du secteur touristique de Jacques Mel, Wilner, Sika, indique que le secteur a subi d'importants dommages lors du passage de cette tempête. Il précise que toute la région du Sud-Est a été affectée. Suivons-le. Malheureusement, le moment est très difficile pour nous. Côté que, à travers tout le département, nous avons subi en plus de dégâts. Côté, presque toute l'infrastructure au niveau touristique est complètement détruite. Et, au cas où nous avons constaté, le stage nous détruite, nous avons un centre d'interprétation du carnaval, qui détruite, nous avons un certain nombre de choses qui nous ont accès à recevoir. Côté que nous avons recevoir, froid ou bien tout le genre d'activité qui nous souvèlent. Et, complètement détruite, nous avons dit que les premières victimes déroulent ce secteur touristique-là. C'est ici que se referme la quatrième sortie. C'est d'Info Pacifique pour la semaine. Merci à vous de l'avoir suivi. Restez branché à la télé Pacifique pour la suite de la programmation. Au revoir et à bientôt. Si vous jugez que cette vidéo est intéressante, n'hésitez pas à liker et partager la vidéo. Et surtout, n'oubliez pas de vous abonner à cette chaîne et activer la cloche de notification pour ne pas louper aucune de nos vidéos. Sous-titrage Société Radio-Canada